– Rosanne Lebert, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes l'auteur de ce livre « De rêve et de papier » paru aux éditions La Découverte, tiré de votre expérience en tant qu'éducatrice dans un centre d'accueil et d'évaluation des jeunes isolés, étrangers, qui arrivent sans leurs parents en France. Donc vous avez passé 547 jours avec ces fameux mineurs. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment pourquoi ce livre, mais pourquoi ce titre aussi « De rêve et de papier » ? – Alors pourquoi ce livre ? Je crois qu'au moment où j'ai quitté ce travail, j'avais peur d'oublier toutes les histoires de ces jeunes, toutes les histoires qu'ils m'avaient racontées, qui sont des histoires très douloureuses, c'est sûr, c'est des jeunes qui arrivent dans une position de vulnérabilité extrême quand ils arrivent en France, mais c'est aussi des histoires très très belles parce qu'ils ont cette rage de survivre et de construire leur vie en France qui est très belle, et c'est quelque chose que je ne voulais pas oublier. Donc écrire, c'était d'abord par peur que ma mémoire me fasse défaut, et donc c'était un peu pour moi, pour ne pas oublier. Et après, j'ai eu envie de partager forcément, puisque j'avais l'impression d'avoir rencontré des jeunes assez incroyables, et je ne voulais pas être égoïste, et je voulais partager avec les autres ces rencontres avec ces jeunes-là. – Alors, est-ce que vous preniez des notes, en dehors des récits de vie que vous étiez payés pour transcrire ? Est-ce que vous preniez des notes pour vous, dans un carnet, pendant le travail ? – J'ai commencé à la fin, en fait, puisque j'ai commencé à avoir l'idée du livre quelques mois avant de partir, en fait. Et là, je commençais à prendre des notes, mais sinon j'ai tout fait avec ma mémoire, ouais. Au moment où j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de me rappeler. Et du coup, les histoires qui sont là, en fait, c'est les rescapés naturels de ma mémoire, c'est les histoires qui m'ont le plus marquée, qui m'ont le plus touchée, parce qu'elles étaient tristes ou parce qu'elles étaient belles. Et donc voilà, la sélection s'est faite assez naturellement, en fait, puisque je ne me souvenais pas de tout, et je me souvenais de ce qui m'avait le plus touchée. – Et alors, le titre, « De rêve et de papier » ? – Alors, « De rêve et de papier », moi, j'avais proposé « Histoire de rêve et de papier » à l'origine à l'éditeur, ils ont conservé « De rêve et de papier », parce que les jeunes, ils arrivent, finalement, dans ce bureau, et ils déposent sur le bureau leurs papiers et leurs rêves, et donc le matériau très concret du papier qui va être très important pour eux, puisque ça va éventuellement leur permettre d'avoir des papiers français ensuite, et leurs rêves, et les deux sont conditionnés l'un à l'autre, en fait, les rêves sont conditionnés aux papiers, et les papiers sont conditionnés à leurs rêves aussi, puisque, voilà, ils vont pouvoir, s'ils ont leurs papiers, développer leurs rêves et accomplir leurs rêves en France. – Alors, ce livre, il parle, bien sûr, de ces jeunes qui arrivent avec des papiers, vrais ou faux, et sachant que s'ils sont mineurs, ils vont pouvoir être pris en charge par l'État jusqu'à leur majorité, tout au moins, et construire un avenir en France. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont pas reconnus mineurs, là, ils deviennent sans papier, tout simplement. Donc, vous avez quand même, vous arrivez à un tournant de leur vie. Vous avez un peu de leur vie, d'un moment décisif, entre les mains. Comment vous, vous avez vécu ça ? – Effectivement, quand ils arrivent dans ce bureau, c'est une partie de leur destin qui se joue, puisque eux se déclarent mineurs, mais l'administration doit les reconnaître comme tels. Et s'ils sont reconnus, ils vont être placés en foyer, ils vont être scolarisés, ils vont avoir une petite base pour bien démarrer leur vie en France. Si ce n'est pas le cas, ils sont considérés comme adultes et sans papier. Donc, il y a vraiment un basculement qui se joue sur cette décision et sur cet entretien qui a lieu dans le bureau avec mes collègues et moi. Donc, c'est insupportable, en fait, d'avoir ce poids-là sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un inconnu. Je ne sais pas qui je suis pour avoir ce pouvoir de décision sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas nous, directement, qui décidons, mais c'est nous qui remplissons le rapport qui va être envoyé au Conseil départemental, puisque c'est les conseils départementaux qui décident ensuite de reconnaître ou non la minorité. Donc, ce n'est pas nous qui décidons, mais on a une part très importante dans cette décision. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais pu véritablement accepter. Et c'est aussi une partie, un des éléments qui m'a fait quitter ce travail, puisque je ne pouvais plus supporter, finalement, de voir tous les jours des gens défiler dans mon bureau et d'avoir autant d'impact sur leur vie. Pour moi, c'était une journée de travail normale et pour eux, c'était une partie de leur vie qui pouvait basculer. Donc, ce décalage est très difficile à vivre en tant que travailleur social, puisque notre travail, c'est d'accompagner, ce n'est pas de rejeter. Il y a toute une partie de ces jeunes qui étaient rejetés à la sortie du bureau. Et quand vous dites rejetés, c'est rejeté dehors ? Exactement. C'est vraiment mis à la rue. Parce qu'il y a certains jeunes qui étaient hébergés dans notre structure le temps de la décision. Donc là, quand la décision tombe, il faut concrètement aller frapper à la porte de leur chambre et leur dire, ben voilà, tu prends tes affaires et tu vas dehors ce soir. Et une des questions qu'ils vous posaient, c'était, et maintenant je vais où ? Et maintenant je vais où ? Et vous, vous répondez quoi ? Et j'avais souvent pas de réponse. Il y avait quand même des réseaux associatifs qui s'organisaient. Donc des fois, on orientait les jeunes vers les réseaux associatifs, mais toujours discrètement, puisque ça voulait dire que le département renvoyait vers les réseaux militants. Et c'est quelque chose qui est un peu compliqué à assumer de la part de la structure départementale. Mais on le faisait quand même, puisque c'est insupportable de ne pas avoir même une adresse, une réponse à donner. Parce que c'est des jeunes qui sont isolés par nature. Donc ils n'ont pas le réseau amical, familial, vers lequel nous on se tournerait si on se retrouvait un jour à la rue. Donc oui, oui, cette question, elle revenait tout le temps. Je vais aller où maintenant ? Ce livre, c'est aussi une manière de compenser, parce qu'il y a des choses très, très poétiques dans ce livre. C'est peut-être destiné aussi à ces jeunes pour leur montrer que vous avez fait attention à eux, vraiment, et à leurs mots. Quand certains prennent de la graine pour des petits cailloux gelés, quand il y a des choses très, très poétiques, et vous avez voulu peut-être leur montrer. Et nous montrer aussi à tous que, malgré ce rôle, vous étiez quelqu'un de très humain et de très sensible. Oui, pour moi, c'était très important qu'on puisse voir, en fait, toute cette marge de manœuvre humaine qu'on a à l'intérieur. Puisque parfois, de l'extérieur, on a l'impression que les gens sont tous des fonctionnaires froids, qui appliquent les décisions, etc., sans se poser de questions. Et ça ne correspond pas à la réalité que j'ai vue. On a toujours, effectivement, cette marge de manœuvre qui permet des petites victoires. Cette adresse qu'on va pouvoir donner un peu discrètement, accompagnée à la gare alors que ce n'est pas notre travail. Toutes ces petites choses qui, effectivement, font qu'on tient aussi. Parce qu'on se dit, bon, ben voilà, au moins, j'ai cette petite marge de manœuvre. Et c'est important qu'à l'intérieur de ce système un peu rigide, un peu froid, il y ait des humains qui essayent de faire un peu bouger les lignes. Mais oui, il y a ça. Il y a montrer aux gens à l'extérieur qu'on n'est pas des monstres et qu'on fait ce qu'on peut, malgré la rigidité du système. Et montrer aux jeunes, effectivement, que malgré peut-être le passage un peu violent qu'ils ont vécu dans ce bureau, parce que c'est toujours violent de devoir raconter sa vie à des inconnus, quand on sait l'impact qu'il y a derrière sur leur vie. Et du coup, c'était un peu restituer aussi leurs histoires et leur montrer que j'étais contente de les avoir rencontrées et que c'était une chance de les avoir rencontrées. On sent beaucoup d'admiration pour eux. Vous les appelez pour certains des super-héros. Tous, on sent une énorme admiration pour leur courage. C'est vrai que je les admire, parce que je ne sais pas comment ils font pour supporter tout ça. Non seulement pour supporter l'exil, la violence de l'exil, du parcours migratoire, et ensuite, à l'arrivée, la violence du parcours administratif qui les attend. Et donc vraiment, oui, je les admire. Et je pense que c'est vraiment des héros pour supporter tout ça. Et je pense que je n'aurai pas cette force à leur place. Et on ne serait peut-être pas nombreux à l'avoir. Alors, dans ce livre s'entrelacent. Des petites touches comme ça, un peu presque impressionnistes, sur ce qui s'est passé dans votre bureau. Les rencontres, des portraits, souvent partie d'un détail. Voilà, c'est des portraits de jeunes qui s'enchaînent comme ça, au fil des moments où on frappe à votre porte. Et puis, aussi un grand récit séquencé, le récit de Soleil, qui est un jeune Malien, donc qui quitte son pays et qui fait l'aventure, comme on dit, et qui va traverser plusieurs pays, jusqu'à arriver en Libye, traverser le désert, bien sûr, avant, et traverser la mer, pour arriver en Italie, puis en France, puis dans votre bureau. Comment vous est venue l'idée d'avoir ce contre-champ ? En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé par tout ce qui était à la première personne, vraiment les histoires de bureau, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas oublier, dans cette urgence, de ne pas perdre ces histoires-là. Et rapidement, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. J'avais envie aussi qu'on puisse voir le regard d'un jeune sur ce bureau-là, et pas seulement mon regard sur eux. Et j'avais envie de savoir un peu ce qui se passait dans leur tête, mais je ne pouvais pas tellement le faire, puisque c'était tricher avec la réalité, que de rentrer dans leur tête, puisque je n'y étais pas. Et du coup, une des solutions, ça a été effectivement de construire un personnage, donc le personnage de Soulet, qui est construit à partir de l'histoire de plusieurs jeunes, en fait, que j'ai rencontrés. Donc, il n'existe pas, mais voilà, toute son histoire est réelle, puisqu'elle est arrivée à d'autres. Je m'appelle Omar, j'ai 15 ans. J'ai parti au Bled, en Algérie, parce qu'il y a des misères au Bled. En bas, l'Italien, l'Allemagne, l'Allemagne, la France. J'ai parti, en Algérie, l'Allemagne, 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 l'Allemagne. Je vais à Morocco. De Morocco, je suis allé à Spanier. De Spanier, je suis allé à... Je ne sais pas le nom du lieu de la place le jour d'aujourd'hui. Comment vous voyagez-vous ? Moi ? J'ai à Afghanistan. Iran, Turquie, Mardinia, Serbestand, Vétriche et France. Et ça permettait aussi de se rendre compte du décalage entre le temps très très long de l'exil et à côté cette violence, comme je le disais tout à l'heure, d'un entretien en quelques heures, en une heure à peine, où on doit convaincre. Et pour que le lecteur puisse ressentir ça, j'avais besoin de lui faire faire le voyage avec ce jeune, qu'il puisse en connaître un plus précisément. Parce qu'effectivement, dans le bureau, tout est très haché, très court. Parce que j'ai placé le lecteur dans le bureau avec moi. Donc, les jeunes arrivent, repartent, arrivent, repartent. C'est sur un temps très saccadé. Et là, j'avais envie qu'on prenne le temps, qu'on puisse prendre le temps de s'attacher à un jeune, de le connaître un peu mieux. Et du coup, en connaissant sous lait, de connaître mieux les histoires de tous les autres qu'on connaît plus par bribes dans le bureau. Vous êtes très attachée à montrer aussi les sensations physiques perçues pendant le voyage. Enfin, physiques et psychiques aussi. Ça, vous vous êtes fait conseiller par des jeunes ? Est-ce qu'ils ont relu ? Est-ce qu'ils vous ont dit des choses qu'ils n'avaient pas à vous dire ? Des choses très intimes comme ça ? Comment vous avez établi ce contact pour pouvoir faire ce récit ? Déjà, dans le cadre des entretiens, tous les jeunes nous racontaient leur voyage. Donc, j'avais déjà une matière assez riche. J'avais les histoires de voyage du 400 jeunes à peu près. Mais oui, j'avais certains niveaux de détails qui me manquaient, notamment sur tout ce qui se passe dans le cœur et dans le ventre pendant le parcours migratoire, tout ce qui est au niveau de l'émotion. Et donc, j'ai travaillé notamment avec un jeune Guinéen, Souleymane Baldé, après, qui a relu tous les passages concernant le voyage de Souley. Donc, il est quasiment son homonyme, mais j'avais choisi le prénom Souley avant. Et il m'a beaucoup aidée à trouver la justesse de l'émotion, notamment en me conseillant aussi sur l'humour. Parce qu'il me disait qu'au long du parcours migratoire, il y a aussi beaucoup de blagues, beaucoup de moments de dérision. Et ça, on peut vite le perdre de vue, je pense. quand on voit que l'horreur du voyage qui existe, c'est indéniable. Mais il y a aussi beaucoup de moments d'humanité comme ça, notamment par l'autodérision et l'humour. C'est quelque chose que j'ai retrouvé à Calais aussi, puisque j'ai travaillé par ailleurs sur Calais. Et c'est vrai que tant que l'humour est là, l'humain n'est pas perdu. Et ça, c'était très important pour moi que ça figure. Et j'avais besoin effectivement de gens pour me conseiller, pour trouver cette justesse-là. Et j'espère que je l'ai trouvée. Alors, la dernière question sera un peu double. Est-ce que vous avez recroisé parfois des jeunes que vous aviez rencontrés dans ce fameux bureau ? Et dans quelles circonstances ? Et puis, est-ce que certains ont lu votre livre ? Alors oui, il m'est arrivé d'en recroiser par hasard, en fait, dans la rue. C'est pas quelque chose que j'ai cherché forcément, puisque voilà. Mais oui, j'en ai déjà recroisé. Alors, il y a de tout au niveau des rencontres. Il y a des jeunes qui ont un souvenir très positif. Et voilà que je raconte dans le livre un jeune qui m'a dit, « Vous m'avez donné à manger, il faisait froid, j'avais faim, vous m'avez donné à manger un manteau, j'oublie pas ». Donc voilà, ça, c'est des rencontres qui sont assez fortes, puisque nous, dans le bureau, on voit beaucoup de jeunes. Et on se rend pas compte qu'eux ne voient que nous, en fait, qu'on est la personne qui les a accueillis. Et du coup, c'est bien de se rappeler aussi, pour se rappeler l'importance de bien accueillir chaque personne qui se présente, même si c'est la quinzième ou vingtième de la journée. Et après, il m'est aussi arrivé de recroiser des jeunes qui avaient eu une décision négative. Et là, c'était assez difficile, parce que pour eux, j'étais la responsable, en fait, de ce qui leur était arrivé. Et donc, en l'occurrence, c'était des jeunes qui étaient dans la rue, et qui m'ont fait comprendre qu'ils étaient dans la rue à cause de moi. Donc, ce que je comprends tout à fait, la décision, elle est prise de manière un peu lointaine. C'est administratif, voilà, le département n'a pas de visage, moi, oui. Et du coup, ils pouvaient associer cette décision à moi, donc je les comprends. Mais c'est vrai que c'était un peu dur. Mais il y a aussi une jeune femme que vous recroisez, après l'avoir reçue, complètement cassée, déchirée, brisée, et vous la reconnaissez à peine ? Oui, c'est l'histoire de laquelle la jeune fille s'appelle Fatou Mata dans le livre. C'est impressionnant, comme les jeunes peuvent changer physiquement, une fois qu'ils sont placés en foyer. Et c'est une jeune fille qui avait une histoire extrêmement difficile, qui avait été victime de violences sexuelles. Et donc, que j'avais vu vraiment cassée, effacée. Je ne l'avais jamais vue sourire. Et trois mois après, dans la rue, je vois quelqu'un qui me court, qui court vers moi et qui m'appelle avec un sourire comme ça. Et je ne l'ai pas reconnue. Elle me dit « Baba dame, vous ne me reconnaissez pas ? » Et c'était incroyable. Elle avait rajeuni de 10 ans. Elle avait la vie qui pétillait dans les yeux. Et voilà. Ça, c'est beau. Parce qu'on se dit que, oui, ces jeunes, il faut les placer en foyer. Il faut les accompagner. Et ils méritent ça. Et ils sont très forts. Mais ils ont quand même besoin d'accompagnement. Et est-ce que certains n'ont pas lu le livre ? Je ne sais pas. Je sais que certains l'ont entre les mains. Je n'ai pas encore eu de retour. Mais évidemment, je serais très curieuse d'avoir leur retour et leur critique. Merci beaucoup, Rosène Lebert. Merci. Ça s'appelle « De rêve et de papier ». 547 jours avec les mineurs isolés étrangers. Et c'est paru aux éditions La Découverte. Merci.